Pour commencer, d'abord je dois remercier les organisateurs ici. L'initiateur c'est M. André Foto du magazine Maison 21e siècle. Malheureusement il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a envoyé le dernier numéro ici. Et puis la présidente, celle qui organise tout, c'est Mme Lisemont là-bas. Maintenant tout le monde connaît la présidente. Moi comme Égyptien, on fait toujours des révolutions contre les présidents. Bon ça y est, on va prendre un coup pour ça. Oui, et puis la mia, ma nièce, celle que je mettais devant l'ordinateur et je lui ai dit traduis ça, traduis ça, traduis ça. Alors à la fin, elle ne pouvait plus me voir, elle ne pouvait plus être de la famille. Avec les enfants de la famille, c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui, enfin pour moi, ils sont tous des enfants. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit mélange comme ça. Alors, on doit satisfaire, avant tout le monde, les électro-hypersensibles, n'est-ce pas? Alors, on va faire une grande partie sur ça, sur ce sujet. L'autre partie, on doit aussi donner quelques principes de design, des choses comme ça, pour les architectes, parce qu'on est beaucoup d'architectes ici. Mais j'ai choisi des choses simples, c'est-à-dire que tout le monde peut en profiter, c'est des lois, que n'importe qui, même quand on écrit ses initiales ou son logo, on peut essayer de faire ses principes de design. Alors, je souligne des choses simples, mais chacun peut utiliser selon ce qu'il fait. Et puis, naturellement, on doit aussi voir un peu la base scientifique, parce que chaque science, assez nouvelle, parce que la biogéométrie, enfin, je l'ai commencé, je l'ai fondée en 1970. Ça fait déjà plus que 40 ans. J'avais deux ans quand je l'ai fait. Alors, une science de 40 ans, c'est toujours quelque chose de nouveau. Et chaque chose qui est vraiment hors du normal, même si c'est basé sur des théories scientifiques qui sont assez solides, les gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre, on est toujours attaqué. Alors, c'est très important de mettre, de faire, de vous montrer la base solide, scientifique de ça. Mais je la fais d'une façon, je la simplifie d'une façon, parce qu'on ne veut pas, je ne donne pas un cours à l'université ici de physique, des choses comme ça. Alors, je vais simplifier le côté scientifique. Pour commencer, je veux d'abord vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la biogéométrie. Un petit tour comme ça de recherche des choses, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que, comme introduction, comme ça, pour nous dire ce qu'on peut faire. Parce que, la première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle science qui s'appelle la biogéométrie ? On a assez de choses, n'est-ce pas ? Alors, on n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. Mais, si on va commencer quelque chose de nouveau, il faut se demander, est-ce qu'il y a des problèmes que je peux résoudre, que je veux résoudre, que les autres choses ne peuvent pas ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont très importants aujourd'hui, pour la vie sur la Terre, pour notre situation, pour tout ça ? Si on peut résoudre une partie de ces problèmes, ok, ça vaut la peine. Si on ne peut pas le faire, ou bien si les sciences traditionnelles peuvent le faire, alors on n'a pas besoin d'une nouvelle science comme la biogéométrie. La biogéométrie, le mot biogéométrie, il y a plus de 40 ans, je l'ai mis ensemble comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens l'emploient génériquement, biogéométrie, mais ils ne savent pas vraiment comment on l'a mis ensemble, et de quoi il s'agit ici. Alors, beaucoup de gens pensent que la biogéométrie, c'est justement, si j'étudie la géométrie des os humains, ou la géométrie des molécules, ou des plantes, comme ça, c'est la biogéométrie. Mais ce n'est pas ça. C'est la biogéométrie, quand je mets le mot ensemble comme ça, je pensais d'abord, qu'est-ce que c'est la géo ? Géos, c'est la terre, et métrie, c'est mesure, de mesurer. Il y a 5000 ans, l'Egypte avait comme nom aussi la terre mesurée, parce qu'on avait le Nil, et tous les gens qui habitaient autour de Nil devaient avoir chacun sa quantité d'eau. Vous savez, c'était très très organisé, mille fois mieux qu'aujourd'hui. Alors, toute l'Egypte, il y avait des plans, et c'était mesuré, chacun savait exactement qu'est-ce qu'il a, et il a telle dimension, alors il peut avoir telle quantité d'eau, et tout ça. Alors, c'était la terre mesurée, alors c'est géométrie. Et puis, quand on parle d'énergie subtile, l'énergie subtile, c'est pas seulement l'énergie qu'on ne voit pas, comme magnétisme, comme électricité, c'est ça. Non, quand nous parlons d'énergie subtile, on parle un peu, c'est-à-dire sur beaucoup d'autres dimensions que ces choses qu'on connaisse, et sur beaucoup de plans différents aussi, émotionnels, mentaux, et tout ça. Alors, on met tout ça sur le mot quoi? Bio. Parce que bio, on peut dire, c'est l'énergie dans toute sa totalité. Alors, j'ai mis ça, je dis, si on regarde la terre, il faut regarder la terre comme un être vivant. Pas comme, justement, quelque chose comme ça, qui n'a pas de vie, non. Un être vivant. Alors, il faut mettre le bio là-dedans. Bio-géométrie. Ça veut dire, on travaille avec l'être qui est la terre. Alors, c'est ça, la bio-géométrie. Et puis, vous voyez ici, je commence, seuls ceux qui voient l'invisible peuvent faire l'impossible. Ça, ma petite fille là, elle avait 12 ans. Elle était à l'école en Amérique, en Floride, à côté de Tampa. Et puis, elle, c'était mon anniversaire, elle est allée avec sa mère, voilà, ma femme, Rauya. Elle est allée avec elle dans ce magasin qui se trouve partout en Amérique, je ne sais pas comment, S'accessorise, et elle a cherché, elle a trouvé ça. Alors, elle a dit à sa mère, moi, je pense que ça, ça a dit que c'est papa. Oui. Alors, comme on voit ici, ça veut dire, quand on est dans l'invisible, quand on sort dans l'invisible, ça, c'est nos dimensions que nous connaissons. Ça, c'est une dimension sensorielle, disons, c'est seulement matérielle, mais quand on sort, vous voyez, il faut être ancré là-dedans. Mais si on sort sans être ancré, on part, on vient de ça. Alors, ça, c'est très important. Le centre, le centre du cul, ça veut dire, on est dehors, mais en même temps, on est au centre. Il faut les deux. Vous savez, Hermès, chez nous, en Égypte, qui a le nom, on l'appelle Tahouti, ou bien on l'appelle en anglais des fois Tote, Hermès, il a dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en haut, alors ça, voilà, là, c'est ici. Il faut avoir cette connexion-là. Et si nous regardons à notre corps comme ça, on est un corps physique. Dans le corps physique, on est séparé. Alors, quand j'y vais chez un médecin traditionnel, il regarde le corps physique. Ça veut dire, il ne me dit pas, apporte des amis, apporte la maison. Non, vraiment pas. Quand le médecin regarde, voilà, sa symptôme à la vie, tout ça. OK, ça c'est très bien sur le plan physique. Mais une fois qu'on sort au-delà du corps physique, on a le plan, disons, ce qu'on peut dire vital ou éthérique. Ce plan vital, on est déjà lié à plein de choses. Déjà devant l'ordinateur, vous connaissez tout ça avec votre cellulaire et tout ça. Alors, notre plan vital est en résonance avec beaucoup, beaucoup de choses autour de nous. Alors, seulement le premier niveau qui est déjà une partie du physique, le vital, ce n'est plus aussi individuel comme on croit. Le vital, il va de moi, avec tous les appareils que j'ai dans ma poche, de ma maison, du quartier, de la ville, de je ne sais pas quoi. Ça ne finit jamais. Déjà, le vital. L'émotionnel est encore. Alors, on est tous une unité émotionnelle d'une façon ou d'une autre. On est individuel, mais c'est comme une goutte dans l'eau. Le mental, c'est la même chose. Alors, si on voit tous ces niveaux, alors, tous ces niveaux collectifs sont beaucoup, beaucoup plus que le matériel. Et beaucoup de lois qui travaillent dans le matériel viennent du subtil. Parce que, disons, moi, je vois le monde autour de moi, n'est-ce pas? Mais pour voir le monde, il faut que les cinq sens travaillent pour que je puisse le voir. Pour que ça travaille, eh bien, il faut que le cœur bat. N'est-ce pas? Alors, mais, qu'est-ce qui fait que le cœur bat? Ça veut dire, ok, le cœur, il bat, alors on devient conscient. Mais, qu'est-ce qui fait que le cœur bat? Ça veut dire, c'est pas aussi individuel l'énergie de notre cœur. Beaucoup de vous savent, c'est en résonance sur plusieurs niveaux, comme ça. Et c'est vraiment un niveau, ça devient collectif. Alors, déjà, disons, beaucoup des attributs de la vie sont au-delà, sont dans l'invisible. Alors, si 90% de nous existent dans l'invisible, on ne peut pas vivre et faire une civilisation qui veut seulement se concentrer sur le matériel. Il faut regarder le tout. Et une des choses que nous utilisons pour ça, par exemple, beaucoup de vous utilisent la radiesthésie. Ça, c'est un exemple avec, comment on peut, avec un outil physique, à travers les lois harmoniques, disons, être en contact avec l'invisible et voir l'effet sur le corps. Alors, on est déjà, dans beaucoup de choses que vous faites, ça veut dire, on inclut l'invisible en nous. Dans l'architecture, on dit, il y a un mot qu'on dit que l'architecte, c'est un sculpteur d'espace. Parce que nous, on ne vit pas dans le mur, n'est-ce pas? C'est les termites qui font ça, mais nous, oui. Mais l'architecte est sculpture d'espace. Ça veut dire, son travail, c'est de prendre l'espace, de sculpter l'espace. Mais est-ce que cet espace, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, il y a tout le matériel, alors toutes les fonctions de l'architecte, l'architecte doit faire. Mais il y a aussi le vital, la lumière, l'air, la santé, tout ça, on travaille le vital. Et puis, quand on pense émotionnel ou mental, on devient un peu, quand on dit émotionnel, on devient un pseudo-psychologue un peu. Et mental, on devient un pseudo-philosophe. Pas vraiment, parce qu'on parle de l'architecture, on parle beaucoup des effets psychologiques de l'architecture. On écrit ça dans nos livres, on parle beaucoup de philosophie dans nos livres. Mais quand des professionnels, un psychologue, ou un psychologue, regarde ce que nous écrivons comme architecte, ils disent ça, enfin, ils disent des choses, mais c'est leur façon de voir les choses, mais il n'y a rien de concret là-dedans. Non, mais ce que nous sentons, est-ce qu'il y a une énergie émotionnelle? Est-ce qu'il y a une énergie mentale? Parce que, avant de commencer, il faut regarder comment fonctionne le physique. Quand je sais ce qui se passe dans le physique, je peux un peu déduire que la même chose peut se passer dans l'invasive, parce que c'est des octaves plus hautes. Alors, l'air existe là, je le prends, il devient individuel, et il sort. Alors, je suis un système ouvert d'énergie, n'est-ce pas? Je ne suis pas un système fermé. Tout est ouvert. Alors, si je suis un système ouvert, avec l'air, avec le matériel, quand je mange et tout ça, quand je bois, alors, si je me demande qu'est-ce qui se passe avec l'émotion, je dois être un système ouvert, aussi la même chose. Ça veut dire qu'il doit avoir une énergie abstraite, collective, qui existe. Et ça, c'est l'émotionnel de la Terre, parce que la Terre est un être vivant. Et cette énergie émotionnelle qui existe, elle est là, elle vient là-dedans, je l'emploie, elle devient individuelle, et puis elle sort, comme exactement comme l'air, elle devient collective. Le mental, c'est la même chose. C'est le mental de la Terre, et le mental collectif abstrait, une énergie abstraite, à plusieurs niveaux. Je l'apprends, je l'utilise, et elle sort là. Alors, là, déjà, on peut voir où sommes-nous avec la Terre. Ça veut dire, nous sommes exactement comme, vous savez, les petites cellules qu'on a, l'immunité, par exemple, là. Si on rentre dans le sang, et on cherche une de ses cellules, on parle avec ses cellules. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, elle peut dire, moi, moi, je suis dans l'armée, par exemple. Oui. Qu'est-ce que je fais dans l'armée? Moi, enfin, je combat les ennemis, les virus qui viennent, et tout ça. Ah, et l'autre, moi, je suis là, je regarde, et j'identifie les différents virus, je regarde mon ordinateur, et je vois quelle arme je dois utiliser, et je dis ça au gendarme, il va, l'autre est écrivain, l'autre est musicien, et tout ça. Mais, en demandant à tout le monde ce qu'il fait, aucune cellule m'a donné la réponse, je m'occupe de l'immunité de tout le corps. Parce que ce n'est pas leur dimension. Alors, la même chose avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça, toi, tu fais ça, et tout ça. Mais, est-ce qu'on a quelque chose de plus important? Comme les cellules pour le corps. Est-ce que nous avons un devoir pour la vie de la Terre? Sûrement. On est là. Quand, disons, dans un centimètre carré sur la main, ici, il y a à peu près deux mille, disons, petites bactéries, des choses comme ça, deux mille sortes différentes, et ils s'occupent de plein, plein de choses là-dedans, sur la peau. Si, eux, commencent à ne pas faire ce qu'ils font, à ne pas faire leur devoir, je sens un peu, il y a quelque chose là qui me dérange un peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me gratte comme ça, quand j'ai fait ça, voilà deux mille qui sont morts. Oui, c'est la même chose avec la Terre. Si on ne fait pas ce qu'il faut, ben, la Terre, elle doit faire un peu comme ça. Oui, on marche. Quand vous êtes assis et à côté de vous, il y a quelqu'un, un petit faible comme ça, qui a l'air vraiment très faible en lui-même, comme ça. Alors, on peut tout faire et pas s'occuper de ce faible rond-là. On le laisse. Mais si celui qui est assis à côté de moi, mousclé, grand, comme ça, alors j'ai le respect, hein? Parce que, vite fait attention de ce que je fais quand je suis à côté de celui-là. Mais nous, on est sur l'être vraiment plus grand que ça, beaucoup plus mousclé. Et puis, on vit sur la Terre, on n'a pas de respect du tout à cet être-là qui peut nous dire, voilà, au revoir aujourd'hui. Alors, c'est ça. Pour comprendre tout ça, il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, parce que cela, le collectif, cela, l'invisible. Alors, on va, quand on parle, par exemple, de l'architecture, on a besoin des lois, des principes, des principes de design, qui ont certains effets sur le plan émotionnel, des autres sur le plan mental. Ça veut dire, on doit avoir les outils de sculpter chaque niveau. Pas seulement mettre des couleurs, mettre des choses là, et puis dire, ah, c'est relaxant, c'est comme ça. Non, ça ne va pas comme ça. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'énergie et harmoniser chaque niveau. Voilà, ça, alors, la biogéométrie. Il y a, pour vous dire un peu ma façon d'où je viens, moi, ça veut dire, j'ai étudié toutes les sciences alternatives et tout ça, mais ma base, c'est l'architecture. Alors, 40 années, comme professeur d'architecture, j'enseigne l'architecture, l'histoire de l'architecture, on parle toujours du bâtiment, du style, cette année, on parle gothique, je ne sais pas, style grec, style pharaonique, on parle, mais c'est toujours, quoi, le matériel. On enseigne les gens le matériel et quels sont, disons, les bâtiments qu'on emploie pour enseigner ça. C'est le bâtiment qui nous reste, ça veut dire que c'est le bâtiment sur les endroits sacrés. C'est toujours les temples, les églises et tout ça, les bâtiments sur les endroits sacrés. Mais, on enseigne, est-ce qu'il y a vraiment la règle d'or ici, est-ce que, je ne sais pas quoi, c'est ça qu'on enseigne. Ce style, il y a une voûte, l'autre n'a pas ça. Et un jour, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans? Le commun, c'est l'endroit sacré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus important que le bâtiment, et c'est l'endroit sacré. Alors, je veux aller avec vous un peu, au début, tout au début, parce que si on perd le chemin, et ça devient très compliqué, c'est, il faut aller au début, et voir comment ça a commencé, et revenir, et peut-être, on va continuer comme il faut. Alors, on va aussi passer un peu à étudier qu'est-ce qui s'est passé avec les premiers hommes sur la Terre, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, est-ce qu'ils ont connu les endroits sacrés, on va parler un peu des menhirs, des dolmens, des choses comme ça, parce que, est-ce que l'humanité, si on prend l'humanité, pas seulement ces dernières 200 années, quelque chose comme ça, non, mais l'humanité, disons, 100 000 ans. Et on se demande, à travers les 100 000 ans, quelle était l'énergie la plus importante pour l'humanité, à travers l'histoire de l'humanité, est-ce que c'était l'électricité, non, radioactivité, non, tout ça, c'est des choses comme ça. Mais quoi, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve toujours la même chose, certains rituels de construction, n'importe quoi, qui ont affaire avec les endroits sacrés. Mais alors, il y avait une qualité énergétique, et pas, comme nous aujourd'hui, en pensant d'une façon quantitative, non, qualité énergétique, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé les animaux, quand les animaux étaient malades, vous allez là-bas, Si un animal est malade, il va, il y a une source d'eau, et puis, elle est très fraîche, il boit, il guérit, il va, l'autre animal va venir. Si une vingtaine vient, si deux guérissent, et les autres pas, il vient non plus. Mais si, dix-huit guérissent, et deux pas, alors, ils vont venir tout le temps. Alors, pourquoi, notre égo scientifique, on parle science, 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 mais science, c'est de faire le même expériment plusieurs fois, avoir le même résultat, ça veut dire que les animaux étaient les premiers scientifiques. On ne peut pas beaucoup mieux, parce que ça, c'est la base de la pensée scientifique. Nous, on pense aujourd'hui, scientifique, ça veut dire, on peut mesurer. Ça, ce n'est pas science. Ça, c'est un outil de la science. Mais la pré-science, c'est, on voit un phénomène, on essaye, si c'est un phénomène, ça veut dire, c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, aux mêmes conditions, dans les mêmes résultats. Alors, on commence à observer ça, et ça, c'est la science. Alors, les animaux étaient des scientifiques. L'être humain a commencé la même chose. Il a fait la même chose que les animaux. Et on va, alors, pour voir comment est-ce que cette énergie, ou cette qualité d'énergie a fait la base de tout, disons, niveau d'architecture pendant des milliers d'années, ça veut dire d'une statue à une maison, à une ville, à un pays. Et puis, c'était toujours, comme on dit, la distribution de cette lumière divine, ou la distribution de cette énergie qui harmonise tout. Ça, c'était l'architecture. C'était la chose principale dans l'architecture. C'est justement d'apporter cette qualité énergétique à chaque maison, à chaque activité, à chaque chose, parce qu'on savait que ça, ça harmonise. Alors, ça change un peu. Alors, il faut qu'on y va au début, et on voit, on retourne à notre architecture moderne avec ses conceptions. Donc, il faut revivre tout ça. C'est pour ça que la biogéométrie a comme base cette énergie des endroits sacrés. Et pourquoi est-ce que ça, c'est totalement différent que toutes les sciences alternatives qu'on emploie pour le traitement et tout ça ? Quelle est la différence ici ? Normalement, un problème, c'est hyperfonction ou hypofonction. Ça, un organe qui travaille plus ou moins, ça c'est mon problème. Alors, moi je dois, s'il travaille plus, je donne quelque chose pour l'amener au centre. S'il travaille moins, je donne quelque chose pour l'amener au centre. Mais si je donne trop ou moins, je fais un problème de l'autre côté. Ça veut dire, alors, toutes les sciences qu'on emploie dans l'énergie subtile, des traitements alternatifs, c'est très important d'avoir connaissance du dosage. Et c'est ça, justement, pourquoi je vois beaucoup de vous qui peuvent parler sur ce sujet parce que vous êtes des experts latents. Vous ne pouvez pas dire, non, non, j'emploie ça et je ne veux pas apprendre. Non. Il faut, justement, savoir comment. Mais nous, dans l'architecture, si je travaille avec l'énergie, je ne peux pas faire une maison et puis dire, voilà, dans la chambre à coucher, je mets une énergie qui calme un peu et je dis, le dosage dit, 6 heures, 32 minutes et 50 secondes. Ah, oui, plus que ça, ce n'est pas bien, moi, mais ça ne fonctionne pas. Ou bien à la cuisine, je ne sais pas combien d'heures, mais alors, on a besoin d'autre chose. Parce qu'avec n'importe quelle méthode de travail avec l'énergie, il faut doser. Alors, qu'est-ce que, nous, on peut faire ? On va chez les anciens pour voir. Pourquoi est-ce que dans un temple, ou à côté d'un menhir même, on peut rester une semaine même, vivre toute sa vie là-bas, sans avoir de problème ? Quelqu'un qui va avec hyper-fonction ou hyper-fonction, les deux sortent avec un parfait niveau d'harmonie. Alors, comment ça se passe, ça ? Ça veut dire qu'il y a, quand la Terre fait son travail, elle la fait un peu différente que nous. Elle utilise une méthode de, comme on dit géométriquement, elle attache tout au centre. Alors, pensez que j'ai un cercle, n'est-ce pas ? Et si, sur le perfil du cercle, si je sors un peu ici, je rentre un peu ici, le centre change de place. Ou si je le laisse en place, le cercle va faire comme ça, ça ne va pas. Alors, il faut toujours essayer de mettre le cercle, de le balancer comme il faut. Comme il balance, on met ici, on met sur l'autre côté. Alors, dans les endroits sacrés, c'est tout à fait un autre phénomène. Le centre d'un cercle est au-delà de temps et de l'espace. C'est pour ça, quand vous êtes au-delà de temps et de l'espace, on n'a pas de dosage. Parce que le cercle, parce que si vous mettez un point, ce n'est pas le centre. Parce que le point, en le magnifiant, a un centre. Alors, le centre, c'est toujours quelque chose, c'est comme, c'est plutôt une porte. Parce que, quand il n'y a pas de temps et de l'espace, ça veut dire que c'est une porte. Alors, c'est cette qualité, que, au lieu de penser quantitativement, où je mets le centre, non, si j'ai une méthode pour que le centre commence à déborder, comme une fontaine, et remplit tout le cercle. Alors, le cercle devient un centre. Alors, là, on peut tout faire, et c'est fini, c'est l'harmonie. Qui est-ce qui fait ça? La terre fait ça. La terre le fait dans tous les endroits sacrés. C'est pas, le centre n'est pas un point, mais le centre, ça devient une région comme ça. Un endroit sacré. C'est un centre, disons, qui déborde. Alors, comme j'ai vu ça dans l'architecture, Alors, j'ai dit, alors, il faut développer une séance pour travailler avec cette qualité. Alors, on va parler un peu de physique, de qualité. On va parler un peu des harmoniques que nous utilisons dans la bio-géométrie. Et la qualité principale de, disons, de la bio-géométrie, le critère principal, c'est justement ce qu'on appelle, comment centrer, centring en anglais. Ça veut dire comment faire que tout l'objet devienne un centre. Ça, alors, on a besoin des principes de géométrie, ou principes de design, ou quelque chose, pour pouvoir arriver à faire ça. On regarde un peu comment est-ce que la terre a fait ça. Alors, on voit qu'il y a des sources souterraines. D'une eau, pas comme l'eau des réservoirs, parce que quand vous faites un puits sur un réservoir, après quelque temps, l'eau devient salée. Mais un réseau à travers la terre qui est à peu près à 120 mètres, et puis ce réseau, c'est comme des tuyaux comme ça, de 80 cm, et qui parle à travers la terre, à travers la terre, et c'est une eau très fraîche, et c'est cette eau que le sourcier découvre, avec son pendule ou la baguette, c'est cette eau-là, parce que un réservoir qui ne bouge pas est très facile à découvrir pour un scientifique, mais très difficile à découvrir pour un radiesthésiste, parce qu'il n'y a pas de champ, ça ne bouge pas. Mais un réseau, quelque chose qui bouge, qui sort quelque chose, alors je trouve quelque chose qui sort de la terre, mon corps, il réagit tout de suite. Alors, nous avons la possibilité de découvrir justement ce réseau, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut vraiment descendre, et quand, si on casse ce tube-là, l'eau ne finit pas dans le réservoir souterrain, il faut savoir rentrer là et sortir cette eau. Mais dans les lieux sacrés, les croisements de ces sources souterraines viennent d'une façon, qu'ils font comme un tourbillon, comme ça, et poussent l'eau qui sort de la terre. Et ça, c'est les endroits sacrés naturels. Mais si moi, je veux trouver un endroit sacré, d'abord, je dois trouver le croisement. Ça, c'est facile à trouver. Mais une fois que j'ai trouvé le croisement, comment est-ce que je peux descendre à 120, 120 et 150 mètres, trouver exactement où est, enfin, le centre de ce tuyau-là, de 80 centimètres, et comment faire un trou là, sans casser ça. Et si on fait le trou, l'eau monte tout de suite. Alors, on va l'eau surgir de la terre tout de suite. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et normalement, c'est très difficile de trouver de l'eau sacrée, parce qu'on ne peut pas aller sur le croisement. Parce que quand on a un croisement, et on vient avec la machine, c'est possible que sur le croisement, ils ne sont pas dans le même niveau. Et c'est possible qu'ils ont des pressions différentes. Alors, si on va dans le croisement, on risque de casser tout. Alors, ce que les sourciers font normalement, ils vont plus loin que le croisement, et ils vont seulement sur une source, et pas sur le croisement. Et c'est ça, la différence entre un lieu sacré, c'est justement les deux sources ensemble, et s'assant. mais à certains angles et certaines polarités, on a des lieux sacrés. Des autres angles, dans des autres polarités, on a des lieux, comme on dit, « cancerux ». Alors, ici, la géométrie joue un rôle. Alors, quand on parle des angles, et des qualités, comme architecte, je sens, « ben, c'est mon domaine ». Alors, on doit vraiment étudier ça, et essayer de faire une séance, qu'à la fin, je peux utiliser des règles géométriques, que je peux utiliser pour créer un centre sacré, n'importe où, avec mon architecture, je crée un centre sacré. Et c'est ça, le critère principal de la biogéométrie. Je sais que dans cinq minutes, Lise va avancer, alors, quelques mots, il prend dix minutes. Là, enfin, dans le magazine que vous avez, je pense qu'il y a là mon CV dedans. Alors, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans, mais je peux vous dire seulement que j'ai étudié l'architecture à Zurich, je fais mon doctorat là-bas. J'étais, pendant des années, conseiller du ministère du Tourisme, chez nous, ma spécialité était concrète des hôpitaux. Alors, j'ai les deux spécialités, les hôpitaux et la planification touristique. Alors, j'ai fait des planifications touristiques régionales, ça, c'était mes deux domaines. J'ai travaillé dans le ministère, voilà, le ministère de santé au début, et puis après, le ministère de culture. Là-bas, au ministère de culture, j'avais affaire avec tout ce qui est culture, mais beaucoup avec les bâtiments et j'ai réussi à mettre le programme pour une nouvelle conception et c'était musée de la civilisation égyptienne ou la civilisation du monde entier. et j'ai invité 12 conseillers de musée partout dans le monde. Il y avait aussi un Canadien qui est venu et l'idée, c'était ça. Quand nous parlons, nous allons en Egypte, on voit les pyramides, on voit le temple, on voit l'or, on voit tout ça. Alors, on dit toujours ça, disons, c'est une statue, je ne sais pas, de tel pharaon il y a 3000 ans, ça, je ne sais pas, c'est une masque d'or qui est là. Et nous, on dit, oh, c'est fantastique, qu'est-ce qu'ils ont fait ces pharaons et tout ça. Alors, si on voit seulement ces choses-là, on commence à se demander, mais, est-ce que c'est des extraterrestres qui ont fait ça ? Parce que ce n'est pas possible que des humains puissent faire ça et tout ça. Et, alors, moi, mon idée, c'était de faire un musée où peut-être un petit crayon ou, disons, un petit appareil musical ou une flûte ou quelque chose comme ça deviennent plus importants pour moi pour savoir quelque chose sur cette culture. Disons, c'est moi, je suis des architectes. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de discuter comment est-ce qu'on construit les pyramides ? nous sommes des architectes. 5 000 ans après, on discute ça. On ne devrait pas discuter ça. Alors, ce que je fais sur le musée, je dis, on va avoir comme une petite université avec le musée où on invite les gens à faire des doctorats dans tous les domaines. quelqu'un veut faire une thèse de doctorat, alors voilà, dans l'architecture, j'ai ça et ça et ça, choisis ça ou ça. Quelqu'un veut faire quelque chose dans la musique, viens, j'ai ça, ça, ça. Voilà, on voit les reliefs, on voit les instruments, mais on ne sait pas quelle musique ils avaient, les tarons, comment ils chanter, n'importe quoi. Alors, on m'a dit au début, un musée comme ça, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas d'informations. Mais je dis, c'est justement ce que je veux. Un journaliste se demande, est-ce qu'il y avait des journaux il y a 5 000 ans ou pas? Oui, parce que, par exemple, comment est-ce qu'on voyait, on l'envoyait partout en Égypte, toujours les lois, pour les impôts, pour toutes ces choses-là, mais il y avait toujours des choses qu'on envoyait aux gens, et puis, vous savez, c'était, on avait une bureaucratie pire que toutes les bureaucraties qui existent aujourd'hui, mais il fallait écrire quelque chose, il fallait donner des informations, alors, quel journaliste veut savoir? Quelqu'un qui fait quelque chose, par exemple, du make-up ou des crèmes ou bien des choses comme ça, et qui voit que les parents avaient une soixantaine de couleurs de rouge à lèvres, mais, c'est pas juste pour choisir qu'est-ce qui est plus joli, non, pour cette chose, il fallait ça, pour cette chose, il fallait ça, pour cette chose, il fallait ça, ou pourquoi les docteurs, quand on a mal aux yeux, on veut aller chez le docteur, ok, il y a un spécialiste pour l'œil droite, un spécialiste pour l'œil gauche, oui, et on se demande aujourd'hui, comment celui-là travaille seulement sur cet œil et pas l'autre, parce que les deux yeux, ils ont des polarités différentes, et les organes du corps, ils ont des polarités différentes, n'est-ce pas? alors, quelqu'un qui travaille avec cet œil, il va voir, comment est-ce que la polarité de l'énergie positive ici, disons, rentre en interaction avec les organes, et l'autre, et je peux vous dire quelque chose, on fait ça des exercices, quand nous faisons un peu nos cours, si, je prends quelqu'un là, et je fais, avec le pendule, je trouve une place où j'ai un problème, je pense que j'ai des radiesthésistes ici, et vous pouvez le faire, c'est facile, n'est-ce pas? avec le pendule, ok, alors, le problème, on a dit toujours, c'est hyper ou hyper fonction, ça veut dire qu'il y a plus de polarité, positive ou négative, ok, alors si je ferme un œil, ça va, ou bien, faire, guérir l'organe, ou on dit de l'harmoniser, et l'autre va le faire pire, n'est-ce pas? alors, si je veux guérir un organe, c'est très simple, on ferme un œil, on ferme un œil, oui, c'est aussi simple que ça, mais, il y a, ou bien, si, vous ne voulez pas fermer un œil comme ça, parce que, si vous faites ça, et je vous le vois, vous faites comme ça, je fais aussi comme ça, oui, non, non, je n'aime pas faire ça avec l'œil, ok, vous le faites comme ça, non, je veux le faire avec le pied, disons, ok, alors, je mets le pied en avant, j'ai une polarité, l'organe peut devenir mieux ou pire, et l'autre, alors j'essaye une fois ça, et une fois ça, mais si je ne suis pas la diesthésiste, comment est-ce que je fais ça, n'est-ce pas, alors je fais une fois ça, ce pied, et une fois celui-là, et je répète ça, je crois qu'on connaît ça, ça s'appelle quoi ça, machine, n'est-ce pas, mais oui, mais oui, parce que, quand je ne sais pas mesurer, voir avec le pendule, alors ce que je fais, je joue avec les polarités, voilà, je joue avec les polarités, au bout de quelques temps, ils s'harmonisent, alors ils avaient, les anciens égyptiens, quand j'entends le mot, un docteur, pour l'œil droite, un autre pour l'œil gauche, ça mouffe, toute une dimension, sur ce, comment les pharaons, regardaient la médecine, alors, je veux que des médecins, aujourd'hui, mais pas des médecins, des médecins traditionnels, qui peuvent découvrir, comment ils ont fait, les transplantations, les tumeurs de cerveau, mais aussi des autres, avec tout, la médecine énergétique, alors, on a mis, un programme, comme ça, mais ça, je l'ai mis, en 1988, et vous pouvez, on sait, quand j'ai dit ça, mais il y a une chose, l'ONU, qui allait financer ça, pendant dix années, l'Égypte voulait, faire un musée, et l'ONU a dit, mais vous avez le musée égyptien, pourquoi est-ce que vous voulez faire un autre, on peut agrandir le musée égyptien, on peut faire beaucoup de choses, mais pourquoi avoir deux musées égyptiens, et ils n'ont pas accepté, alors, quand moi, j'ai mis cette idée, le directeur de, de l'autorité d'archéologie, il est venu, des antiquités, il est venu, et puis il m'a dit, non, non, on ne peut pas faire, ça, non, ça, c'est pas, on n'a pas d'informations, on ne peut pas faire tout ça, alors, j'ai dit, ok, on était devant le ministre, et le ministre s'a dit, et si on appelait le chef, de l'ONU, et on lui dit ses idées, peut-être, il va dire, ok, j'aime cette idée, on va financer ça, on sait qu'il ne veut pas financer un musée normal, on a dit, ok, j'ai pris ma chance, je lui ai dit, ok, on va voir, on est allé, et puis, le chef régional, du Moyen-Orient, est venu, on est assis avec lui, et, comme, le chef des antiquités, a donné ses idées, alors, il a dit, mais vous savez que, on ne peut rien faire avec, on ne peut pas vous donner encore un musée, parce qu'on avait déjà un budget, pour agrandir le musée, je tiens existant, alors, j'ai dit, moi, j'essaie, je commençais à lui dire, j'ai cette idée, cette idée, il me dit, on va financer ça tout de suite, ça, ça va être, le musée de la civilisation, mais, j'ai apporté les gens, on a fait tout, on a préparé tout, et à la fin, on a fait même les maquettes, les premiers dessins, et tout ça, changement de ministre, moi, je n'étais plus dans le ministère, ils ont mis ça de côté, et puis, notre collègue, le Canadien, qui était là, il m'a dit, dans le temps, tu sais, moi, je vais faire cette idée, chez nous, au Canada, mais, on va la faire, naturellement, beaucoup plus petite, on ne peut pas faire de cette grandeur, on va la faire plus petite, mais ça, c'est l'idée, et puis, il m'a dit, regarde, maintenant, tu m'as donné l'idée, on va voir, qui va faire son musée avant, chez nous, avec le temps, ils ont fait, ils ont pu détourner, l'affaire, et faire, le grand musée, ça va être, un nouveau musée égyptien, le grand musée égyptien, traditionnel, et le musée de la culture, au bien de la civilisation, et ils font un tout petit musée, quelque part, là, de côté, comme ça, sur papier, ils l'ont fait, mais ça, ça vous donne, l'idée, que, il s'est passé quelque chose, il y a 5000 ans, quelque chose se passait, et, si on oublie ça, on doit oublier nos civilisations un jour, alors, avant d'oublier nos civilisations, on prend 10 minutes de repos, maintenant, c'est de faire, un exercice, de rêve lucide, non, où on peut dormir, pour une demi-heure, et voir, qu'est-ce qui se passe, non, pour mieux sentir, les formes, comme ça, on peut dormir pendant, une heure, disons, ok, non, alors, maintenant, on va, commencer, à aller, un peu, plus en détail, dans, ce qu'on a parlé, alors, ça, c'est le livre, mon livre, vous avez vu, là, alors, le but, de l'architecture, dans les anciennes civilisations, c'était, de créer, comme un talisman, ça veut dire, c'était, c'était une forme, d'alchimie géométrique, c'est pas juste, faire, construire un bâtiment, non, on devait employer, toutes les proportions, de la nature, comme on les trouve, dans la musique, il fallait, travailler avec, les endroits sacrés, il fallait faire tout ça, et c'est, c'est ça, notre façon, de penser, quand on va, aller plus loin, d'un poste, alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer, quelques exemples, des choses qu'on avait fait, comme ça, pendant une demi-heure, parce que, vous dormez déjà, oui, alors, au lieu de rentrer, dans, à parler, dans, sur les ondes, de l'électro-sensualité, ça, on fait un peu, un petit voyage, comme ça, alors, en Suisse, j'avais été appelé, par le gouvernement suisse, parce qu'il y avait, un grand problème politique, dans la région de Hamburg, à Saint-Gal, c'était une région touristique, et, on avait installé, on avait installé, ici, dans l'église, une antenne, de télécommunication, alors, l'idée, au début, c'était de la mettre, dans l'église, parce que, c'est un endroit touristique, et on ne voulait pas gâcher, enfin, la vue ici, il y avait aussi, des aspects économiques, parce que là, comme ça, on n'a pas besoin de construire, toute la construction, et tout ça, alors, et, l'église profite un peu, de l'argent, et ça marche, la vie marchait, comme ça. Au bout de six mois, il y avait, beaucoup de gens, qui habitaient là-bas, sont devenus, électories, plus sensibles. Alors, il y avait, beaucoup de problèmes politiques, dans beaucoup d'endroits, dans la Suisse, mais, Hemberg était, politiquement, ils ont fait le plus de bruit. Et, normalement, le gouvernement, Swisscom, enfin, la compagnie mobile, ils me contactent, pour faire quelque chose, quand les gens, font beaucoup de problèmes. Ceux qui souffrent, en silence, ne reçoivent rien. c'est comme partout, hein? Alors, voilà, l'église, et vous voyez, ici, c'est caché dans l'église. Ici, en Amérique, vous voyez, en Californie, il cache sa dent des arbres. en Égypte, vous voyez, oui, ça, justement, on fait comme un palmier, comme ça. Mais, vous voyez, la dimension, ça, c'est un bâtiment de six ou sept étages, c'est un bâtiment de Alors, ça, c'était, c'était le premier projet qu'on a fait en Suisse, et on a travaillé sur toute une région de Hembert, et, voilà. Ça, on a fait un sondage après, ça, c'est le sondage de l'église par Dr. Yvonne Gilly, elle est du Parlement suisse, et, c'est une, fondation de, de biologie, c'est biologie du bâtiment, qui ont fait cette étude sur le projet. Je vais vous montrer, voilà. Alors, ici, vous voyez, avant que nous travaillions là-bas, ils ont utilisé un questionnaire, on appelle ça électro-smoke questionnaire, parce que là-bas, c'est pas permis d'aller prendre du sang, des choses comme ça, des gens, il n'est pas faire des choses comme ça, alors, ils ont des questionnaires, où ils ont des questions, ils savent très bien, au début du questionnaire, on demande, par exemple, avant le symptôme, on demande s'ils ont de l'amalgame dans les dents, s'ils portent des lunettes en métal, s'il y a plein, plein, plein de choses comme ça. Et puis, il y a des questions qui viennent après, alors, ça, c'est un groupement des symptômes, en général, comme ça, ils sont mis ensemble, le but ici, c'est la qualité de vie, c'est pas le traitement, c'est la qualité de vie, en général. vous voyez ici, free, ceux qui n'ont pas de symptômes, et sévères, ceux qui ont de symptômes sévères, ça, c'est le même. Alors, tout le monde là-bas, les symptômes sévères. Après qu'on a mis la bio-géométrie, on l'a laissé deux ans, mais on avait déjà ce résultat après une semaine. Ça veut dire, le premier sondage, après une semaine, on avait ces résultats. Mais ils sont venus après deux ans, ils ont fait ça encore une fois, et vous voyez tout à coup le free et le sévère. Ça montre que la différence entre ça et ça, c'est ce qui vient de l'environnement, c'est le stress environnemental. Et puis, on voit ici deux choses. Ça, c'est la tête. Mais ça, les problèmes partout dans la tête, les organes dans la tête, et ça, c'est les problèmes psychiques, mentaux. parce qu'au début, ils n'avaient pas ça. C'était pas dans le questionnaire. Il n'y avait pas des questions, disons, psychologiques. mais quand ils sont allés, après avoir fini les questions, alors, la première personne a dit, mais moi, ma vie ne me plaît pas. ça, c'est ma vie ne me plaît pas. Eh bien, ma vie ne me plaît pas. Mais pourquoi, quelles raisons financières, non, ça va bien. Femme, tout ça va bien, mais ma vie ne me plaît pas. Ah, pardon? Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je n'ai pas d'élan, je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas envie de travailler. Quand j'ai des problèmes, et puis, les gens sont agressifs. ils sont agressifs avec la famille, avec les enfants, et tout ça, et les couples ne se supportent plus. Oui. Ma femme, je ne sais pas quoi, on ne va dire, je ne sais pas quoi. Alors, les gens qui faisaient le questionnaire, ont dit, mais qu'est-ce que nous, on a à faire avec tout ça? Mais, alors, on a dit, regardez, écrivez, même si ce n'est pas dans le questionnaire, on va écrire tout ça. On a fini, on vient après une semaine seulement, le premier sondage, le type qui a dit, enfin, je n'ai pas de plaisir dans la vie, ça ne me plaît pas, alors le monsieur se dit, ah, que la vie est bonne. Alors, regarde, non, non, tu blagues, mais tu as dit, non, non, vraiment, et les problèmes avec ta femme? Ah, je n'ai plus de problèmes avec ta femme, non, 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 on est comme il y a 30 ans, n'est-ce pas? il n'y a pas de problème là. Et, oui, avec l'agressivité et tout ça, mais non, il n'y a pas d'agressivité. Le problème avec les enfants, non, maintenant, les enfants utilisent comme il faut, on n'a pas de problème. Alors, ils ont commencé à dire, au début, qu'il y a possibilité d'autosuggestion, mais autosuggestion de masse, ça veut dire toute la région. les gens répondent vite, quand vous leur dites ça, ils vous disent, oui, mais les vaches chez nous ne parlent pas de la rame. Oui, parce que, oui, parce que dans un des villages, par exemple, il y a un fermier là-bas, il avait 20 vaches. Et au bout, dans deux années, on lui a pris 10 vaches, on a dû tuer 10 vaches. Et, parce que, quand ils étaient enceintes, ils se sont empoisonnés, ils étaient empoisonnés, ou bien, ils avaient des autres problèmes. À la fin, il a perdu 10 vaches. Et, vous savez, pour le fermier suisse, la vache, elle est plus importante que sa femme. Excusez-moi. Non, mais, les vaches, oui, non, parce que, la Suisse, c'est quoi? La Suisse, le lait, le lait, ça fait quoi? Ils sont tous, ils ont des contrats, avec Nestlé, ou avec les autres contrats. Et puis, ils prennent, ça veut dire, ils signent son contrat, ils vont à la banque, ils reçoivent de l'argent, ils achètent une dizaine ou une vingtaine de vaches, et chaque mois, ils donnent, alors, c'est un contrat, que ça veut dire, tout, ça doit fonctionner partout. Parce qu'après ça, la Suisse, c'est enfin, le chocolat et le fromage. Sans chocolat et fromage, c'est pour ça, après, habiter la Suisse, pendant toute ma jeunesse, je suis devenu allergique au chocolat. J'ai presque fini tout le chocolat qu'ils avaient là-bas. Maintenant, je peux plus, le chocolat est dans le migraine, maintenant. Alors, alors, on a mis quelques formes, et puis, tout d'un coup, les vaches sont devenues enceintes, pas de problème du tout, et pas de maladie, tous les problèmes de vaches étaient finis. Il y a même plusieurs cas de femmes qui ne pouvaient pas avoir des enfants et qui ont eu des enfants. Ça, peut-être les problèmes là, étaient un peu, il n'y avait pas de problème, ça veut dire, c'est plus énergétique que ça, mais, on voit ici que le plus grand effet, c'est sur le plan psychologique, c'est encore plus profond que sur le plan organique. Voilà, on passe là. Ici, si on lit ici toutes les choses qui existent, il y a des choses que moi, quand je lis ça, c'est très étrange. Par exemple, des exames dans la peau. Quand tu as fait ça, c'est parti, alors ça veut dire que ça a affaire avec le système immunitaire, avec toute l'électricité. Chute de cheveux, par exemple, pellicule de cheveux, je ne sais pas quoi, tout, plein, plein de choses. Problèmes sexuels, ça veut dire fertilité, et aussi l'envie sexuelle, les deux, parce que quand on a du stress, on n'a pas d'envie. Alors, il y a plein de choses ici, par exemple, naturellement, tout le mal, le tinnitus, l'oreille, et puis le mal aux yeux, et puis le... Enfin, on voit, ça vous dit, ça c'est par maladie, on voit la différence. avant et après. Et puis, les oiseaux, maintenant, dans la région, quand ils ont mis l'antenne, après quelque temps, tous les animaux, et les chauves-souris, tout ce qui était dans les forêts, sont partis. ils ont un petit animal comme ça, on appelle en allemand, le marder, le marder, c'est comme, c'est comme ici, vous avez le raccoon, ou quelque chose comme ça, comme un gros chat comme ça, et ces marders-là, ils viennent, et le matin, quand ils ont monté dans la voiture, on n'avait plus de frein, plus d'embrayage, parce que, tout ce qui est plastique, ils mangent tout ce qui est plastique, tous, oui. alors c'est vraiment, et, tout ça, les chauves-souris ont disparu, les oiseaux, les gratteurs, sont disparus, et, les premières années, les premières années, ils sont venus, ils avaient les oeufs, et puis, ils les ont laissés, et puis, tous les oeufs-là, ils sont morts, toutes les choses, alors c'était vraiment, quelque chose de, en fin de tragique, et, quand on a mis notre solution, ils ont dit, les oiseaux ne vont plus changer, leur trajet de migration, parce qu'ils sont déjà, ils vont dans les autres endroits, ils ne vont plus jamais revenir ici. Après, une semaine, tous les oiseaux qui avaient, avant ça, sont revenus, et de nouvelles sortes de oiseaux, qui n'étaient pas dans la région, sont aussi venus, mais, un jour, j'ai vu le matin, et les gens sont très contents, et je dis, quoi, ah, les chauves-souris sont là, les chauves-souris sont là, je dis, vous avez vu ça bien, ils disent, oui, parce que, ça mange, c'est pas seulement que ça mange, pour eux, c'est l'indication, que, que la biologie, et puis, quand les marders sont revenus, je dis, et maintenant, vous avez les problèmes de marders, ils disent, oui, mais, on peut vivre avec les problèmes de marders, mais, on est sûr que l'écologie est bien, alors, oui, alors, la nature a changé ici, les journaux là-bas, enfin, ils ont écrit beaucoup de choses, ceux qui l'ont pas, vous voyez, Karim, les filles de merveille, voilà, des autres journaux, ça, c'est les formes géométiques, qu'on a employées là-bas, et je vais vous montrer là, on est montré dans la tour de l'église, alors, au premier niveau, où on a tout, le système électrique, là, l'antenne est un peu plus haut que ça, et, ça, c'est Madame Forster, elle est au Parlement, celle qui est responsable au Parlement, pour le problème de, pas seulement d'environnement, mais environnement et télécommunication, l'environnement, ça dit ce qu'il y a dans la télécommunication, ça, ici, enfin, on voit, pas la personne, on voit le ventre, ça, c'est Claude Georges, le directeur de Suisse ComMobile, et ça, c'est monsieur, les deux, ici, sont, dans l'autorité, d'environnement, télécommunication, et environnement, en Suisse. Alors, ça, c'est la solution qu'on a mis, dans la tour de l'église. Alors, ici, ici, il y a un CD, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a, dans le CD? C'est la musique. C'est la musique. Peut-être, personne ne veut m'entendre quand je chante, alors je l'ai mis là-bas. Non, mais, non, ça, on reviendra à ça plus tard, comment on peut enregistrer la qualité d'une forme géométrique. Ça veut dire, maintenant, vous, vous sentez bien avec ça, j'enregistre ça, et je le mets sur un CD, et j'enlève ça. alors, ça, c'était tout nouveau. On peut enregistrer une forme géométrique, on viendra à ça plus tard, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors là, des fois, j'ai des grandes solutions, je peux utiliser des grandes formes, ou bien des formes que je ne veux montrer à personne. Alors, je mets toutes ces formes chez moi, au bureau, et, mais normalement, ce CD, on l'a fait, on a pris les formes, on est allé à un studio en Hollande, parce que, c'est un studio très spécialisé, on est allé là-bas, on a mis tous nos formes, on est sortis, et il a enregistré. On a fait ce CD qui vient là-bas. D'ailleurs, on peut, on a ce CD qu'on peut le commander, on le fait venir de ce studio en Hollande. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne d'abord. Et puis ça, sur les câbles électriques, ici, on a des formes géométriques qu'on attache aux câbles, et puis, ça, c'est une forme émettrice dans l'espace comme ça qu'on met là-bas aussi. Ça, en haut, quand on monte vers l'antenne, on a ces formes, là, ça, c'est en plexiglas. Au début, on a fait toutes les formes en bois, mais, quelques-unes de ces formes se sont un peu pliées, là, le bois avec l'humidité. Alors, après ça, on a utilisé les formes en plexiglas. On vise, on met la forme comme ça et on vise l'antenne en les disant à 40, à 50 cm du corps de l'antenne et on vise. Ici, ces formes-là ont, ici, un petit disque qu'on doit ajuster comme celui, quelque chose comme celui-là qui est à la forme avec deux polarités et on doit ajuster ça selon notre problème. Après, ce qu'on a fait dans l'église, l'idée, c'est que, une fois que l'énergie spirituelle ou harmonieuse se mette sur l'antenne, c'est les ondes cellulaires qui vont porter cette énergie et vont la porter partout. C'est une façon de distribuer. Alors, on a utilisé comme Swisscom était en contracte. Nous, on leur a dit on peut utiliser, on a deux façons, on peut utiliser des champs terrestres ou bien si vous avez un réseau déjà là, alors pourquoi pas l'utiliser. C'est ça ce qu'on a fait. Après qu'on a fait ça, il y avait plein de gens qui étaient hypersensibles là. Alors, ils se sont sentis mieux mais ils commençaient à me dire oui, mais quand on regarde certaines directions, on a tout de suite, on sent ce mal à la tête. alors j'ai dit il faut quelle direction? Alors, c'était très bien. Ils sont venus, plusieurs, plusieurs personnes et ils font comme ça. Voilà. Voilà, 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 ok, marque ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors, ils m'ont donné, voilà, des, j'ai trouvé des antennes. mais ça c'est, il y a plus de 100 km la distance. Alors, et on viendra à ce point là. Comment est-ce que on peut avoir une hypersensibilité à quelque chose qui est au moins 100 km ou plus de distance ici? Alors, on va rentrer dans cette théorie de l'électrosmog exactement pour expliquer ça. Parce que les gens croient qu'on est sensible, les hypersensibles sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Alors, les champs électromagnétiques, on est sensible. Une fois qu'on sort, c'est fini. C'est pas aussi simple que ça. Ça diminue, mais c'est jamais fini. Et on va savoir pourquoi ça se passe. Puisque je suis comme ça, je vous donne mon dos. Peut-être je suis pas un peu ici, un peu là, n'est-ce pas? Un peu comme ça, un peu là. Voilà. Quand j'ai fini une partie de Hemberg, pendant 5 minutes, je prends une question avant d'aller. Alors, vous voyez ici, on a fixé sur la terrasse, là, des formes pour ces antennes qui étaient très loin. au début, c'était très difficile parce que ces formes, ils ont un rayonnement comme le laser. Ça veut dire très fin comme ça. Et c'est très difficile quand c'est très loin d'ajuster ça parce que on le met et la personne qui regarde comme ça elle nous dit non, je me sens bien. ok, on le fixe. En le fixant, non, c'est parti parce qu'à une telle distance. Alors, on a dû changer le bout et de faire la forme pour eux, c'est une forme qui ferme comme ça, c'est une forme qui ouvre comme ça. Comme ça, on peut l'ajuster à distance et ça marchait ça. Ici, ce qui est bien en Suisse là-bas, tous les gens qui travaillent avec moi, tous les usines là-bas, regardez. Alors ça, c'est monsieur Keller là-bas. Il a fait une petite animation, un petit appareil. Il a appelé ça la fleur où on peut mettre 16 de ces portes on peut le mettre sur le toit de la maison ou sous le toit de quelque part. On peut, avec ces 16, viser tout ce qu'il y a dans la région et on fixe ça et on a fait toute la ville ou le village à travers une forme. Alors ça, c'était quelque chose qu'on était en train d'essayer là-bas pour vous montrer une fois que les gens connaissent quelque chose, eux, ils commencent à travailler. Une fois, ils ont eu des manœuvres militaires dans la région. Alors, ils me téléphonent, je dis, OK, ils me disent, est-ce que vous pouvez nous envoyer une dizaine de formes? Je dis, pourquoi? Parce que on a les militaires là, et puis avec les associations, c'est fini, on a tous la détermination. OK, j'ai envoyé ça. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont? Les militaires mettent quelque chose là-bas, c'est l'avant, un pied comme ça. Ils fixent quelque chose. Quand les militaires, c'est des manœuvres. Alors, chaque jour, ils bougent, c'est là, ils vont appeler, ils appeler les militaires avec les formes, chaque jour. Mais, parce qu'on a travaillé ensemble pour quelque temps, maintenant, ils savent comment le faire, alors, ils ont commencé à faire leur travail. Et puis, des fois, je vais vous dire quelques aspects de ce travail. Parce que, quand on travaille avec l'énergie, il ne faut jamais penser que n'importe quoi que je vous dis, ça, c'est ésotérique, quelque chose comme ça. Ésotérique, ça veut dire quelque chose qui est caché, qu'on utilise, mais on ne sait pas de quoi ça vient de cacher. Mais, une fois que je prends des choses qu'on devrait appeler ésotériques, et je vous explique comment ça fonctionne, on donne la séance derrière, alors, ça devient une séance. Alors, ici, par exemple, je vais vous donner quelque chose. Des fois, quand je veux faire un nouveau modèle de ces formes-là, je suis en Égypte, chez moi, et je fabrique quelque chose, alors, je téléphone. Et, je dis, ok, j'ai un nouveau modèle, on va essayer, peut-être la prochaine génération, ça sera avec le nouveau modèle. Ok, enlevez un de ces formes, vous l'avez, alors, on l'enlève, et ils sentent tout de suite l'effet. Ok, c'est lequel, ils disent, on l'a enlevé sous la fin. Moi, je tiens la forme dans la main, je visualise ça, je la fixe, en visualisant, là-bas. Tout de suite, non, ils me disent, non, pas tout à fait, je dis, ok, je vais un peu à droite, c'est mieux, non, maintenant, c'est pas mieux, ok, je viens à gauche, à gauche, c'est mieux, ok, maintenant, oui, maintenant, c'est bien, fixe-la comme ça, je la fixe. Ça, ça reste deux jours, en tout temps, j'envoie la forme d'Egypte. Et une fois, on ne savait pas que des fois, avec ces gens-là, quand il y a beaucoup de problèmes politiques comme ça, qu'on entendait tout ce qui se passait au téléphone. Alors, une fois, quelqu'un sort, oui, mais ça, c'est pas un scientifique, il est vrai, ça, c'est un magicien d'Egypte, parce que, il est assis chez lui, au Caire, et les gens sont là-bas, ils lui disent, à gauche, à droite, je ne sais pas quoi, et maintenant, je me sens bien, tu vois, et il est assis chez lui, en Egypte, mais ils ne comprennent pas ça. Mais, quand on pense, que, si maintenant, je prends mon pendule, et je l'ajuste sur n'importe quelle matière, et je prends ma longueur, et je fais une calibration, et moi, mentalement, je bouge ça, je le prends, et je le mets là-bas, à l'autre bout de la table. Vous allez, comme ça, avec mon pendule, vous allez le trouver là-bas. parce que, il y a la loi de résonance, c'est comme, sur le piano, les octaves, la résonance des octaves, alors, le physique, avec l'émotionnel, avec le mental, avec toutes ces choses-là, le tout, le tout, on a une blague soufie, en Egypte, qui dit ça. Alors, c'est quelqu'un qu'on appelle chez nous Goha, les Iraniens l'appellent Nasruddin, c'est un soufi un peu comique. Alors, Nasruddin, Goha, le soir, il est penché par terre, sous la terre, et il cherche, il cherche, il cherche. Alors, un ami vient, Goha, qu'est-ce que tu cherches? Ah, je cherche ma clé. Ok, je vais te dire, où est-ce que tu l'as perdu exactement? Tu dis là-bas. Mais, alors pourquoi est-ce que tu cherches ici? Parce que s'il y a la lumière, là-bas, ce sort. Alors, par la loi harmonique, si vous avez un piano, disons, et j'ai un octave que je bois, mais tout le reste est couvert. Et je mets un dollar quelque part. Et vous avez seulement la partie ouverte. Et je dis, je dis, cherchez-moi le dollar. Qu'est-ce que vous faites? On va taper sur le... On va voir où ça a le nom. Où ça a le nom. Dormi face à l'acier. Alors, c'était une des notes. Il n'y a pas de... C'est les sept notes, là. Parce que ça se répète. La qualité, ça se répète. Alors, vous faites... Dormi, tac, tac, tac. Et puis, quand vous entendez que ça tombe, là, je l'ai trouvée. Oui? Alors, il cherche dans la lumière. Et il le voit dans l'obscurité. Et ça, c'est dans une blague, c'est la radiesthésie. La radiesthésie, c'est rien que ça. On cherche dans ce qui est devant nous pour trouver ce qui est invisible. Vous voyez? C'est simple, hein? Alors. Quelque chose. La lumière est là? Poser peut-être sur le spacebar de l'ordinateur. Il est tombé en veille. L'ordinateur, il est en veille. Il est peut-être en veille. Juste peser sur la barre. C'est pour ça qu'on a des nièces dans la famille, hein? Vous voyez pourquoi je la porte avec toi? Ça, c'est Mme Keller. Et à Hamburg, là-bas, les gens avaient imprimé toutes ces choses-là. Ils ont mis sur toutes les maisons de cet endroit. Ils ont mis sur toutes les maisons pour montrer les problèmes qu'ils avaient. Voilà. Attends. Dans le week-end, quand il y avait beaucoup de touristes, il devait aller au sous-sol pour dormir. Alors, maintenant, naturellement, elle est heureuse. Ça veut dire que les problèmes sont finis, hein? Et cette dame, elle est sortie devant la télévision et elle était avec son mari. Et les deux allaient se divorcer. Elle avait, dans le temps, elle avait 64 ans, elle avait 72. Et c'était vraiment la fin. Alors, après qu'on a mis ça, tout était très bien. Alors, elle sort devant la télévision, elle dit à son mari devant la télévision, « Tu vois, pendant toute cette année, tu croyais que c'était moi? » Tu sais que c'est l'électricité, hein? C'est l'antenne. Et tu croyais que c'était moi. Qu'est-ce qui se passe à Hamburg? Une vache qui a gagné le premier prix. Leur vache gagne. En quantité de lait ou quoi? Tout. Ça veut dire, oui, ils ont des mesures de l'électricité, je ne sais pas quoi. Ici, on a quelque chose d'intéressant parce que quand je parlais d'électro-sensibilité ou de l'hyper-électro-sensibilité, ici, moi, ma théorie est que toutes les sources travaillent ensemble, rentrent en résonance. Et alors, on a une situation. C'est quand vous avez les cordes musicales, mais vous tapez une corde, alors tous les autres vibrent avec. Même si vous arrêtez la première, le son ne s'arrête plus. Alors, c'est des situations que, des fois, même si on enlève la source, les autres sources sont encore là, plein d'autres sources sont rentrées dedans, et il n'y a pas de solution parce qu'il faut penser à ça quand on va penser comment résoudre l'électro-sensibilité. Alors, ce que moi, j'ai dit, justement, c'est que il y a des ondes secondaires, on va parler ça plus loin, des ondes secondaires qui sont des ondes de compression, comme les ondes de son, qui sont autour des champs électromagnétiques. Alors, parce que chaque chose qui bouge fait des ondes de compression. Alors, ça fait que ces ondes de compression, c'est comme ces ondes de son, ils rentrent en résonance. Alors, vous avez un écho, comme un écho, une situation. Est-ce qu'on appelle l'électro-sensibilité? Non, je ne sais pas, on a beaucoup de noms, je vais aller plus tard. C'est des ondes de, ces ondes de compression, c'est, on peut les appeler ondes de torsion, scaler, scaler, ou hypersom. C'est-à-dire, c'est trois différents niveaux, chacun sur le niveau, mais ils sont tous des ondes de compression autour de chaque mouvement. Alors, ils prennent avec eux la qualité. Alors, Swisscom, là, dit ça officiellement, que, puisque j'étais le seul qui a pu résoudre le problème, ça veut dire cette théorie, ils sont derrière cette théorie, mais aussi, il y a quelque chose de bien pour eux, parce qu'ils ne sont pas le seul coupable. C'est ça. Oui, parce qu'ils disent à la fin, alors nous, nous sommes, peut-être nous, au lieu de 100% coupables, 5% coupables, parce que tout le reste est avec nous. Mais, ça, c'est juste pour la théorie, mais on va revenir à ça un peu plus tard. Ça, c'est, comme c'est sorti dans la télévision suisse, en 2002, je pense, ça, mais il y a quelque chose de très intéressant, ça. Et si je ne vais pas jouer le film, ça prend un quart d'heure, mais il y a une partie où le directeur de Swisscom, ici, je peux aller direct à cette partie, il parle, quand on lui demande, maintenant, maintenant qu'on a résolu le problème, vous croyez, enfin, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'hyperélectro-sensivité, est-ce que Swisscom maintenant, est le gouvernement suisse, après, vous nous avez dans une solution, alors ça veut dire que vous croyez que ça existe, alors, c'est la première fois, il a dit officiellement, nous croyons que ça existe, que les hyperélectro-sensives, ça existe, et puis, on lui a dit, alors, si on est comme ça, on peut s'adresser à vous, au Swisscom, au gouvernement, alors Swisscom dit, oui, si vous avez quelque chose comme ça dans votre région, adressez-vous, allez, ça, en 2002, de la bouche de directeur de Swisscom, qui est à 70% du gouvernement suisse, sans chance, oui, ce que Hamburg a fait, c'est que pour la première fois, le gouvernement et les gens d'environnement, qui étaient deux camps, comme ça, ils se sont assis ensemble, parce que, quand je faisais des grands séminaires, des choses comme ça, alors, il y avait beaucoup, 500, 600 personnes, naturellement, les gens du gouvernement et du Swisscom venaient, parce que, c'est eux qui ont le contrat avec moi, mais en même temps, tous les gens de tous ces endroits, tous ces villages, viennent aussi, alors, ils sont là, au début, on voit comme ça, quelqu'un me dit, oui, mais, je ne sais pas, le gouvernement, le Swisscom, il parle à moi, alors, je lui dis, mais, pourquoi est-ce que, je dois toujours, on doit parler à moi, et moi, je dis aux autres, vous êtes dans la même salle, mais, le directeur de Swisscom, là, pourquoi est-ce, mais, commencez à vous parler, vous êtes les deux, vous êtes Suisse, et, quand vous n'êtes pas au bureau, vous êtes tous des Suisses, puis, je dis aux gens, qui est-ce, qui m'a appelé en Egypte, et qui m'a porté à résoudre le problème, c'est le gouvernement et l'industrie, ça veut dire, ils ne sont pas aussi mauvais que ça, oui, parce qu'on pense toujours, ça c'est le diable, non, ils ne sont pas aussi mauvais que ça, parce que c'est eux qui m'ont téléphoné, alors, on est ici, on est des êtres humains, on peut se parler, alors, s'il vous plaît, parlez à eux, parce que, il y avait quelqu'un qui avait dit que tout ça, c'était un truc qui était fait par le gouvernement, moi, j'étais seulement là, pour le show, ça m'a porté de, pour le show, mais, la vérité, c'est que, quand je suis venu, on a baissé tout le, le tour de, toutes les sources électriques dans la région, et, et comme ça, les gens se sentaient mieux pendant quelques temps, et puis, après, qu'on avait tout fait, qu'on avait tout le monde, on allait, encore une fois, alors, quand cette personne, me disait ça, je lui dis, pourquoi parlez à moi, mais il est là, le directeur de Swisscom, et moi, je pense, que Swisscom, ils ont tout sur l'ordinateur, c'est tout enregistré, alors, si vous apportez 4 experts, je suis sûr que, le directeur de Swisscom, va vous recevoir, vous pouvez boire un café avec lui, dans son bureau, et, il va vous imprimer, les dates que vous voulez, et comme ça, vous pouvez, vérifier ça, alors, pourquoi, faire tous ces problèmes, quand vous nous parlez, alors, c'est passé comme ça, et j'ai reçu une lettre de Swisscom, à Noël, me disant, que, pour la première fois en Suisse, que j'avais fait que les deux camps, se parlent ensemble, amicalement, et ça, c'est déjà, quelque chose qu'on a pu faire, maintenant, à la fin, ça, c'est, j'ai reçu ça, c'est en allemand, très bien en français, que, après ce travail, le gouvernement a mis, 5 millions de cours de recherche, là-bas. Vous voulez me demander une question? Ah oui, quand vous parliez des différentes formes, que vous avez mis, au niveau de l'antenne, vous avez parlé des polarités, est-ce que, dans le fond, il y a vraiment un changement de polarité, lorsqu'on est, on est, est-ce qu'un transfert, est-ce qu'un transfert, est-ce qu'un rayon négatif, quelque chose comme ça? Non, on va aller plutôt, quand on va un peu, dans les règles de design, de biogérité, vous pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez, jouer avec les polarités, mais, il faut doser, comme on l'a dit, mais ce que nous faisons, on fait, comme, que le centre, que l'énergie du centre, qu'elle, déborde, n'est-ce pas, n'est-ce pas là? Pas de problème, mais l'énergie du centre, parce que c'est une énergie qui vient au-delà de ton espace, et si on prend cette qualité, et puis on la prend, et on l'augmente d'une façon, qu'elle couvre tout, disons, l'objet, alors on n'a pas besoin d'aller aux périphériques, de polarité, parce que tout l'objet devient, comme on dit, il est centré de l'ensemble, et ça veut dire, ça c'est la qualité des places, qu'on appelle les lieux sacrés, parce que, dans un cercle, vous avez le cercle et le point, il y a le point à un centre, et ce centre, c'est justement cette énergie qualité, au-delà de temps et de l'espace, et c'est ça, le support de chaque chose, toute la nature, le support est par ces centres-là, de stabilité, mais, dans un lieu sacré, ce centre, comme si c'était une fontaine, ce centre, rayonne partout, alors, au lieu d'avoir un point, on a tout, un endroit, qui est un centre, et c'est ça, quand on travaille de cette façon, on ne travaille plus avec polarité, parce que ça se stabile, le système, se stabilise, soi-même toujours. Oui? Moi, je me questionne, par rapport à, on a même en Suisse, puis ce qu'ils se font, c'est rare qu'une compagnie de télécommunications, est si ouverte, à recevoir de l'aide, pour essayer de, quelque part, satisfaire ses besoins, puis de la clientèle. Non, regardez. C'est comme, j'aime. Non, non. Parce qu'on voit tellement la pharmacie. Non, non, j'ai dit ce matin, quand vous avez des problèmes politiques, alors, c'est autre chose. Eux. Excusez-moi, il y aura une période de questions, et j'aimerais que vous étudiez le micro, de façon à ce que tout le monde, vous comprenne vos questions. OK. OK. Directrice, résidence. Tu vois, quand il s'arrête en mi-chemin, il doit reprendre le flot de ce qu'il est en train de dire. Alors, je préfère qu'il fasse, c'est correct. Non, non, pas de problème. Moi, je pense à tout le monde, je pense que, peut-être, je te laisse une petite note, que tu veux demander cette question. Et puis, tout le monde peut comprendre. De temps en temps, on va faire comme ça, chaque heure, avant le, avant le, de prendre les 10 minutes de pause, on fera 10 minutes de questions. OK. À quelle heure on va prendre la pause? Là, il est du bonheur, ça peut-être qu'on est à 15 minutes. Dans 15 minutes. Alors, dans 5 minutes, on commencera les questions. OK. On va, dans 5 minutes, on reprend ça. On va poser la question. Là, pour vous donner des idées de nos projets, le problème, beaucoup de gens se demandent si je travaille sur des choses comme ça depuis 40 ans, pourquoi ce n'est pas publié partout? Parce que je travaille plutôt dans des projets de gouvernement, des choses comme ça. La première fois que j'étais dans les journaux, dans les médias, c'est en Suisse, à Hamburg. avant ça, jamais. Parce qu'avant ça, c'est tout des projets avec du gouvernement, ou bien des projets des gérants, du gouvernement, des choses comme ça. et il y a une certaine... Enfin, on ne peut pas... Je ne peux même pas dire je travaille pour qui ou des choses comme ça. Alors, pendant des années, je travaillais sur beaucoup de choses, mais on ne pouvait jamais dire quelque chose. C'est pour ça que vous allez ici... Bon, je ne vais pas écrire le nom où je travaille, quel pays, tout ça. mais vous voyez ici, on a... Ici, on travaille sur les câbles de haute tension et de transformateur. Ça, on le fait dans quel pays. Et puis, ça, ça, c'est des formes biogémétriques, mais ce n'est pas des formes faites qu'on vise comme ça pour quelque chose. Non, on appelle ça des stents. Ces stents, ils rayonnent autour d'eux comme ça. Et, ils ont un rayonnement, ceux-là, d'à peu près 100 kilomètres. Ces formes. On les met sur Terre. Oui. Et ça, une forme est pour l'eau. L'autre forme est pour les ondes électromagnétiques. Une autre forme, alors, pour les ondes électromagnétiques dans l'air. Ça, c'est pour les câbles électriques. Alors, chaque chose, chacune est pour une certaine chose. On le met après, on le met dans des tubes, on les enfonce dans la terre. Parce qu'il y a des camps, beaucoup de camps militaires ou de camps royaux, des choses comme ça. Et, si vous allez, ça, vous trouvez, disons, là, c'est beaucoup de sable. Mais, qu'est-ce qu'il y a en bas? Des câbles, des câbles, des câbles, plusieurs rangées, des câbles, c'est plein de réussite. Alors, les gens qui vont là-bas ne peuvent pas supporter ça. Alors, nous, on va et on commence à travailler sur ces endroits-là. Voilà, on prend les hélicoptères et on va dans ces endroits, ils sont loin, et on met les formes dans la terre. Aussi, les grands bateaux, on a plein de problèmes de grands bateaux. Le champ, quand le bateau bouge dans l'eau, il y a des champs électronique partout et dans toutes les turbines et toutes les machines, là, vous voyez, on travaille sur toute partie, même ça ici, sur l'électricité, et on travaille partout dans le bateau. Ça, dans les avions, c'est des Boeing 747, ou aussi, 767, ou je ne sais pas, c'était laquelle, celle-là. Le vrai, en bande à Radio-Canada. Oui, vous savez, ici, quand j'y vais en avion, les gens se demandent, on ne prend jamais moi et ma femme le siège à côté de la fenêtre. Parce que, regardez, voilà ce qu'il y a sur le mur. Et tout ça, c'est couvert avec le plastique, mais je ne vais pas m'asseoir et mettre ma tête, dormir, mettre ma tête là-dessus. Une fois que j'ai travaillé, là, je peux faire le mur de l'avion. J'ai quand même les chambres, mais je ne mets pas ma tête dessus. Ça, c'est un appareil qui fait un test sur le point d'acupuncture et de réflexologie dans la main. Ils prennent ça et ils donnent les fonctions de chaque organe. Alors, le ver, c'est quand les fonctions sont en harmonie et ça monte, c'est hyperfonction et ça descend, c'est hyperazote, hupo, hupo, hyperchou. Alors, vous voyez, ça, c'est une analyse d'une personne, un défilote et maintenant, ici, pour visualiser ça, ce qu'on fait que quand ça descend dans la fonction, ça va loin du verre, ici, on donne la couleur de violette et quand ça monte, hyper, hyper, là, on donne rouge. Ça, c'est pas une aura comme il faut, non, mais c'est une aura diagnostique. Alors, là, c'est une personne dans un état normal, en dehors de l'avion et puis, on le prend dans l'avion après qu'on a fait l'avion, vous voyez, toutes les lignes comme elles sont. Ça, le mouvement, là, c'est que, quand on bouge l'ordinateur, ça, c'est rien, parce que ça, c'est partout. Mais à part ça, vous voyez, toutes les lignes, alors, vous voyez tout le changement. Ça veut dire qu'on a une harmonisation. Oui, regardez la différence. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes électro-sensible? Qu'est-ce qui se passe dans votre gorge? Si si vous êtes électro-sensible ou si vous n'êtes pas mais vous traversez sur une ligne de chanteresse, Hartmann, le cœur et tout ce chanteresse, si vous passez sur une ligne comme ça ou si vous allez tout près d'une source électromagnétique même si vous n'êtes pas électro-sensible. Qu'est-ce qui se passe? La partie de 3 Hertz ça veut dire si on prend des coupes dans les fréquences du cœur et du cerveau on trouve que la partie de 3 Hertz diminue. Ça veut dire que notre corps ne rentre jamais dans un sommeil assez profond si ça c'est cette partie diminue dans le cœur et dans la tête. Et puis l'alpha là c'est le 7 c'est près de la fréquence de la Terre de Schumann une résonance sur ça cette partie diminue aussi. Ça veut dire qu'on perd la connexion avec la Terre. Si on perd disons le sommeil profond et on perd sa connexion avec la Terre c'est pour ça que vous devenez électro-sensible. Ça c'est une des choses qu'on peut toujours le voir. Et si nous par exemple une des façons qu'on fait des tests sur des formes comme ça c'est que quand j'ai cet appareil où je mesure je mets la personne sur ou bien un réseau un point nocif ou un champ électrique n'importe quoi et je mesure et je vois ces parties qui baissent et puis je mets ça si j'ai une hausse de ces deux parties ça veut dire que ça fonctionne bien. Dans ce cas par exemple ce disque alors je l'ajuste je l'ajuste jusqu'à que dans l'appareil je vois que je suis arrivé alors je le fixe là alors je sais que ma forme bio-gémétrique fonctionne comme il faut. Ça dépend où on est avec quel laboratoire et tout ça les expériences sont différentes.